et bien sûr à 7h47 on retrouve linda tamdari pour la lecture bonjour comment ça va la bonne humeur oui parce que vous êtes là aussi c'est vous qui donnez le punch tous les matins qui nous donnez cette envie d'être là alors on commence bien sûr avec la soirée d'hier j'étais présente à l'opéra d'alger hier pour le film l'habib m'hidi c'était un moment très très fort très très émouvant on a tous laissé au moins il y avait beaucoup de frissons d'émotions de larmes aussi il n'y avait pas une personne dans la salle qui n'avait pas un souvenir lié à l'habib m'hidi à la guerre de libération nationale à à tout le l'histoire de cette personnalité algérienne authentique vraie grande amoureuse d'algérie ah oui oui vraiment c'était puis on est revenu sur des phrases mythiques de et forte de l'habib m'hidi c'était pu rencontrer revoir aussi des personnages des grandes personnalités aussi de l'histoire des acteurs de l'histoire salim brahimi était également présent on suit ça ensemble un public nombreux est venu à l'opéra d'alger afin d'assister à cette avant-première de ce long métrage l'arbi ben midi dès les premières images l'on voit des scènes atroces de torture précédant l'assassinat de l'arbi ben midi torture infligée par l'armée coloniale française sur ce héros qui psalmodier des prières pour libérer l'algérie juste après l'on fait un banc dans le passé où l'on découvre l'enfance du héros son adolescence et son engagement au sein de la hélène ainsi commence un long parcours de lutte contre l'armée coloniale française parcours porté par des phases clés de son militantisme participation aux manifestations du 8 mai 45 à cetif congrès de la soumame rencontre avec benbella au caire lutte armée alger ainsi que d'autres escales importantes retraçant sa vie le film l'arbi ben midi relate également des rencontres fortes en émotion notamment avec ses compagnons le groupe des six et le déclenchement de la guerre de libération dans ce long métrage de fiction son réalisateur bachir d'arraïs dépeint un héros lettré humain nourri par le rêve de l'indépendance du pays plein de courage et d'abnégation pour lui la projection de ce film est un premier pas pour sa distribution au grand public le film aujourd'hui c'est une c'est de la joie une délivrance mais le plus important le film il faut qu'il soit diffusé défendu distribué en algérie à l'étranger c'est ça ce qui compte ça va difficile très difficile le contexte international a beaucoup changé aujourd'hui avec le contexte palestine gaza tout ce qui est décolonisation ça devient très compliqué mais ça va le défendre le cinéma c'est pas un livre d'histoire le cinéma c'est une il ya beaucoup de fiction il ya de la romance et de l'écriture voilà donc un cinéaste n'est pas un historien un cinéaste il utilise les ingrédients du cinéma pour faire passer une histoire c'est un film différent complètement différent des autres films je pense que c'est comme ça qu'il faut faire les films concernant la révolution le comédien calde ben isa incarné avec brio l'arbi ben midi pour lui c'est une fierté de jouer un personnage emblématique ce qui était le plus précieux pour l'arbi c'est la simplicité humaine il était modeste fédérateur il pensait pas à lui il pensait seulement à l'algérie ce qu'a fait l'arbi midi est énorme mais c'est une personne très simple très modeste et très conscient ça me fait chaud au coeur je suis très conscient de la responsabilité inshallah le film yadjib 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 yadjumur soraya mouloudji ministre de la culture et des arts s'est félicité de cette projection qui coïncide avec le vote sur la loi des industries cinématographiques nous avons le plaisir aujourd'hui et j'enors d'assister à l'avant-première du film l'arbi ben midi c'est un plaisir d'autant plus que c'est un film qui a été longuement attendu la commémoration du tc et ça coïncisse aussi avec aujourd'hui le vote à l'unanimité de la loi sur les industries cinématographiques le ministre des moudjahidine et des ayants droit l'aider biga s'est félicité de ce travail sur la mémoire nationale nous sommes très heureux de cette projection de ce travail historique et cinématographique il survient suite aux instructions du président de la république dans le cadre de la sauvegarde de la mémoire nationale où il a invité les réalisateurs producteurs et historiens ainsi que les scénaristes à glorifier nos héros à travers des oeuvres cinématographiques cette première projection du biopic dédié à l'arbi ben midi a marqué du début jusqu'à la fin les spectateurs où plusieurs passages ont été ponctués par des applaudissements et des yu yu applaudissements constatés également jusqu'à la dernière image de projection une programmation nationale en salle du film l'arbi ben midi est prévu très prochainement moussouis C'est une très belle chanson très émouvante Et on chante ensemble cette très très belle chanson Qui est toujours beaucoup de frissons en tous les cas En écoutant cette chanson, la première Et puis celle-ci aussi avec cette génération de chanteurs En tous les cas c'est un film à voir Il sera très certainement dans les salles Et c'était un très très beau moment Il faut savoir également que la chaîne 3 a été en force hier soir Avec Feteh Boumadi à l'Opéra d'Alger Selim Barahimi et moi-même C'était un très beau moment Merci beaucoup Linda, on vous retrouve à 9h Merci à vous et on revient un peu Est-ce que j'ai quelques petites secondes ? Oui, oui, bien sûr Voilà, super Pour revenir aussi sur les rendez-vous Et notamment M. Simchidine Chitour Qui va signer son livre Son livre Donc Les Résilientes Un très très beau livre Un hymne à la femme Ce sera ce 8 mars, vendredi À la Villa Abdeltaïf Et puis Amin Zawi Amin Zawi sera à l'écrivain Amin Zawi sera à l'école supérieure des beaux-arts Demain Et puis Amin Zawi M. Simchidine Chitour